Choisis. Choisis pas que quelqu'un choisisse, mais choisis comme quelqu'un qui t'a choisi. J'aimerais dire à quelqu'un choisi, c'est ça le terme que je vais avec lequel je vais parler, partager avec vous. Choisis. Donc, choisis, choisis par qui? Choisis par Dieu. Vous savez, Dieu, lorsqu'il choisit quelqu'un, lorsqu'il arrête son choix sur quelqu'un, il ne demande pas qu'on fait ce que ce soit. Il n'a pas besoin d'abri. Il n'a pas besoin de conseil. Dieu décide de choisir quelqu'un. Dieu décide de doter quelqu'un de d'entre. Dieu décide seul de donner à l'un quatre talons, à l'autre dix. Ça, c'est la décision de Dieu. Et lorsque Dieu choisit, c'est lui qui décide. Ce n'est pas les hommes qui les décident. Et lorsque Dieu choisit, il le choisit réellement. Et j'aimerais partager cela avec vous parce que c'est... Pendant... J'ai passé des moments un peu très difficiles pendant fin 2019-2020. Et pendant tout ce temps où j'ai passé vraiment très dur, que ce soit dans ma santé, c'était vraiment terrible. Et Dieu a profité de ce moment. Vous savez, lorsque toute circonstance arrive, Dieu en profite pour nous enseigner quelque chose. Et pendant tout ce temps-là, je me suis passé à m'interroger, à chercher Dieu, à chercher des réponses devant le Seigneur. Dieu a commencé à m'enseigner sur beaucoup de choses. Et parmi les choses qu'il m'a enseignées, il m'a donné ce thème que j'ai... En écoutant ce que Dieu me disait, j'ai intitulé « C'est la choisie ». Déjà, on va aller dans 1 Samuel 16. Je vais choisir ce thème de David. 1 Samuel 16, on ne va pas... dont je vais parler. Là, nous sommes encore avec Camille. David, qui est un de tous de Camille. David, Dieu a parlé à Samuel. Samuel, qui était un grand prophète en Israël, Dieu lui a parlé. Quand l'homme a rejeté Saïr, Dieu a dit à Saïr, « Ne t'inquiète plus, j'ai rejeté Saïr, je me suis choisi un homme. » Et Dieu a ordonné à Saïr de prendre de l'huile et d'aller dans la maison d'Israï de prendre un de ses fils qui serait roi. Nous connaissons l'histoire. Samuel est arrivé, il s'est trompé, il a pensé que c'était Éliab, il a pensé que c'était les autres fils d'Israï, mais finalement, Dieu a dit que c'était David. David qui intervient le Seigneur, qui jouait de la musique, parce qu'on est en train de nous dire dans 1 Samuel déjà 15, que lorsque l'esprit mauvais qui dérangeait la vie d'Israël, on ne savait pas comment faire parce que l'esprit il était possédé d'esprit et qu'il les jetait par terre, qu'il se faisait mal. Et un des serviteurs de Saïr a dit « Je connais quelqu'un, un des enfants d'Israï qui a l'esprit de l'Éternel, qui joue d'un instrument. » Et je crois que lorsqu'il jouera cet instrument, le Seigneur fera quelque chose. Et c'est ainsi aussi que David est entré dans la maison de Saïr. Vous savez, Dieu a décidé. Je ne sais pas, David, lorsqu'il passait tout ce temps avec les brébis de son père, je ne sais pas ce qu'il se disait avec Dieu. Mais je sais seulement que Dieu avait arrêté son choix sur David. David est arrivé, David a été au moins d'huile comme roi d'Israël. Mais David, pendant ce temps-là, il y avait un roi sur le trône. Mais David a été choisi. Et David a été choisi. Parce que des fois, nous nous posons des questions à moi-même. Moi-même, je me suis posé ces questions. Il faut que tu te dis pourquoi, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pas parce que les choses se passent mal, mais pourquoi toi? Parce que beaucoup de choses se passent dans ta vie et tu te demandes toujours pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Et Dieu nous choisit, tu sais, Dieu nous choisit premièrement par grâce. Il fait grâce. C'est parce que nous sommes meilleurs que les autres. Non. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose que nous fassions le plus grand pour que Dieu nous choisisse. Il nous choisit d'abord par grâce. Lorsque Dieu, comme je l'ai dit au début, lorsque Dieu nous fait grâce, il a décidé. Je n'ai rien fait pour demander cela, mais il a décidé par son amour, par sa grâce, de me choisir. Et Dieu nous choisit par sa grâce. Dans Jean 15, 16, la Bible dit, Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc, c'est Dieu qui arrête son choix. Et lorsque Dieu arrête son choix sur nous, j'ai dit premièrement que ce n'est pas grâce. Et deuxièmement, c'est pour que nous portons. Parce que nous avons une grossesse, la grossesse d'une destinée est exceptionnelle. Je suis en train de voir dans Jean, dans Luc 1, 26, lorsque l'ange de l'éternel est venu parler à Marie pour lui dire que tu as un an, un saint, t'enfant viendra et tout cela annoncé. Vous savez, Dieu ne nous choisit pas en vain. Il ne nous choisit pas pour que nous sachions c'est moi qui nous a choisis. Dieu nous a choisis parce qu'il met en nous une grossesse, la grossesse d'une destinée extraordinaire. Donc, Dieu nous prend comme instrument pour porter quelque chose qui ne va pas s'arrêter qu'à nous, mais qui va bénir beaucoup plus au travers de nous. Ça, c'est deuxièmement pourquoi Dieu nous choisit. C'est vraiment pour cela, pour que nous portions cette grossesse extraordinaire, exceptionnelle. Et troisièmement, Dieu nous choisit pour manifester sa gloire à travers nous. Ce n'est pas un slogan pour dire Dieu m'a choisi. Dieu t'a choisi. Pourquoi ? Il faut se poser ces questions, ces gens de questions. Seigneur, pourquoi tu me choisis ? Pourquoi tu m'as choisi ? Pourquoi tu veux que je fasse telle chose ? Ça, c'est personnellement, c'est ce que moi, je pose vraiment comme question à Dieu. Pourquoi tu veux que je vive ça ? Pourquoi tu veux que je vive aujourd'hui ? Parce que chaque matin, j'aime faire cette prière à Dieu. Pourquoi tu as permis que je vive aujourd'hui ? Alors, je ne veux pas passer ma journée comme tout le monde. Je ne voudrais pas passer ma journée comme d'habitude, mais j'aimerais comprendre pourquoi je vis aujourd'hui, pour que j'accomplisse aujourd'hui, même si nous avons 24 heures, mais que j'accomplisse ce pour quoi Dieu m'a laissé vivre en ce jour. Et c'est vraiment un conseil à donner aux gens lorsque nous sommes enfants de Dieu, toujours demander à Dieu pourquoi tu as la circonstance ? Pourquoi tu veux que je vive cela ? Parce que même dans la douleur, lorsque nous vivons quelque chose qui n'est pas bien, ce n'est pas en vain. La question à poser à Dieu, ce n'est pas ce que je me disais, pourquoi je souffre ? Pourquoi je souffre ? Mais pourquoi tu as permis que je souffre ? Parce que dans chaque circonstance, il y a toujours une leçon que Dieu veut nous enseigner. Même dans la douleur, Dieu nous enseigne. Parce que c'est vraiment ce moment-là que j'ai posé la question à Dieu, pourquoi tu as permis que je vive ça ? Pourquoi tu as permis qu'on me touche ? Pourquoi tu as permis que telles circonstances arrivent ? Et Dieu a commencé à m'enseigner pourquoi il a voulu que ça se passe ainsi. Et nous voyons la vie, je ne sais pas si j'aurai combien de temps, je n'aurai pas le temps de parler de tout le monde, j'aurai le temps. Je parlais aussi de, lorsque nous voyons dans Genèse 37, je parlais aussi de Joseph. Joseph a un garçon qui a rêvé, qui a fait des rêves et c'est souvent, ce n'était même pas lui qui a interprété ses rêves, c'était toujours soit son père, soit ses frères qui interprétaient ses rêves. Vous savez, lorsque Dieu vous choisit, le diable le sait. Les hommes le parlent aussi. Et ne pensez pas à l'autre. Même quand vous êtes en chambre, lorsque vous priez Seigneur et Dieu vous dit je te choisis, je t'ai choisi pour faire tes choses. sachez que ce jour-là, le diable est au courant. Les hommes le sont aussi. Et vous allez commencer à vivre des choses des fois que vous ne comprenez pas. Mais à partir de aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque les choses deviennent difficiles, comprenez que c'est parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Parce que Dieu vous a choisi. Lorsque le droit de l'éternel est sur vous, vous attirez les regards. Pas de bonnes personnes toujours. Vous attirez les regards du diable. Vous attirez les regards des hommes jaloux qui se posent sur vous et vous ne comprenez pas souvent ce qui arrive. Moi, j'aime toujours dire « Ce n'est pas ma faute. » Comme on aime dire, tu vas me tuer pour rien. Ce n'est pas ma faute. Dieu a arrêté son choix sur moi. Tu vas me tuer pour rien. Je n'ai pas choisi. Je n'ai pas voulu que Dieu me choisisse. Dieu a fait son choix. Alors, arrête de vouloir me tuer. Arrête de vouloir faire des coups bas parce que je n'ai pas cherché par la force. Mais c'est parce que Dieu m'a choisi et Dieu a arrêté son regard sur moi. Et vous allez voir que Joseph et les hommes, ses frères ont pu interpréter son rêve. Tout le monde a pu interpréter. Il n'avait rien dit. Mais c'est tout le monde qui donnait les explications. Donc, tu veux dire que nous tous nous serons tes esclaves. J'allais dire moi, je ne sais pas. C'est vous qui le dites parce que je ne sais pas ce que vous dites. Là, moi, je ne sais pas. C'est vous qui l'interprétez parce que vous savez souvent, souvent, nos ennemis interprètent mieux ce que nous avons. Deux fois, nous-mêmes, nous ne rendons pas compte de qui nous sommes. Face à ton ennemi, c'est là que tu peux avoir la réflexion de qui tu es. Je ne savais pas. J'ai fait peur à ce pont. Je dérange tellement le diable. Je ne savais pas. Et c'est à ce moment-là lorsque, de fois, l'adversité, elle est très forte. Ça nous révèle qui nous sommes en réalité. Ça nous révèle les choses que Dieu a placées dans nos vies. Ça nous révèle qui nous sommes devant Dieu et devant les hommes. Et Joseph a été vendu. A été vendu comme esclave. Je suis en train de voir je suis en train de voir Genèse 37, 18 à 19. La Bible dit qu'ils le virent de loin. Là, on parle des frères de Joseph. Ils le virent de loin. Et avant qu'ils soient près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Vous savez, les gens peuvent faire des conspirations. Comme j'ai dit au début, j'ai dit au début, Dieu m'a beaucoup enseignée par rapport à la circonstance que j'ai vécu de très difficile. J'ai failli mourir. Et il y a quelque chose qui me donne la joie. C'est même... J'ai parlé de ça dans un des chants dans l'album ici et ça va sortir. Ça sortira bientôt. L'album sortira. Je parle de ces choses. Je dis dans ces chants que même lorsqu'on fait des conspirations, même loin, là où je ne suis pas là, dans la nuit, je ne sais pas où, les gens comptent l'autre. Mais parce que je suis au pied de Dieu, le ciel est clair. Je peux voir ce que les gens comptent. Moi, dans ma chambre, devant le Seigneur, je peux voir les conspirations des hommes. Je peux voir ce que le diable projette de faire pour moi. Moi, seulement devant Dieu. Je peux voir. Je peux voir lorsque les gens se mettent ensemble pour comploter contre moi. Et c'est vraiment des choses que j'ai expérimentées. Le Dieu t'ouvre les yeux pour voir les plans de l'ennemi, pour voir ce qui se passe en réalité. Même lorsque, humainement, tu ne comprenais pas et lorsque Dieu commence à te parler. Alors, lorsque Dieu te choisit, il est avec toi. J'aimerais dire que lorsque Dieu te choisit, il est là. Il est avec toi. C'est pour que tu portes une grossesse d'une grande destinée. C'est aussi par, il te choisit aussi pour manifester sa gloire. Ça, c'est ce que Dieu fait. Je vois encore David, 1 Samuel 18, 7. Je vois encore, je vois encore David, David qui a tirassé Goliath, Goliath qui dérangeait tout un peu. Même le roi allait se cacher sous sa tente, mais David est sorti. David a eu ce courage parce que David savait qui il était devant Dieu. David savait qui il était. Il pouvait se dire je suis avec l'éternel, je peux aller combattre cet homme. Et ça, ça me fait rire. Dans 1 Samuel 18, 7, la Bible dit ceci. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient Saül a frappé ses mille et David ses dix mille. Saül fut très irrité, la Bible dit, et c'est là le déclin. Il dit on en donne dix mille à David et c'est à moi que l'on donne les mille. Il ne lui manque que la royauté. Hé Saül, si j'étais David, j'allais dire Saül, ce n'est pas moi qui ai composé les chants et donné à ces femmes pour chanter. Alors, des fois, nous subissons des jalousies autour de nous. Nous subissons des choses qu'on n'arrive pas à comprendre parce que tu ne sais pas expliquer à quelqu'un pour dire tout ce que tu vois au travers de moi, je n'ai pas fourni à nos formes. C'est Dieu qui nous a donné. Mais tu verras la jalousie des hommes autour de toi. Tu verras les gens agir mal par rapport à toi et pourtant tu n'as rien fait. C'est seulement parce que Dieu t'a choisi. J'aime dire ça aux gens. Il faut dire « Eh, moi, Dieu m'a choisi. Eh, ne me tue pas voisine, ne me tue pas voisin, ne me tue pas voisin. Dieu m'a choisi seulement. Tu vas faire des coups, tu vas faire des conspirations. Ça échouera parce que j'ai été choisie. » J'aimerais dire à quelqu'un, maintenant qu'on fera des complots contre toi, fais chier tes genoux et Dieu t'ouvra les yeux. Là, on fera des complots partout dans le monde où ça peut se trouver. L'éternel te montrera le plan de l'ennemi parce que tu te dis et comme il t'a mis à part, Dieu agira différemment avec toi qu'avec tout le monde. Je voudrais dire à quelqu'un « Sois conscient. Sois conscient que tu n'es pas comme tout le monde. Sois conscient que tu as quelque chose d'exceptionnel que tout le monde n'a pas. » Moi, je me souviens, moi, je me souviens personnellement, c'est ma mère qui me rappelait cela parce que lorsque j'étais bébé, on a, on a, on a, ma mère est allée me présenter à l'église, je pense, après quelques mois, j'étais bébé et on commençait à prophétiser. On a dit que cet enfant sera, je l'ai mise à part, elle n'est pas comme tout le monde, je l'amènerai loin, je l'amènerai dans le monde entier. On a donné tellement de choses, moi, je n'étais que bébé, donc je ne suis pas au courant, je n'étais pas au courant en ce moment-là. Et ma mère a fait ce travail de parler, de me parler de ce que Dieu avait dit. Tous les jours, ma mère me répétait cela, ma mère me disait « Tu n'es pas comme tout le monde, tu as été choisie. » Et j'ai constaté, j'ai commencé à voir que quand même quand j'ai grandissé, j'étais petite, je peux être là où il y a mille personnes, là, il y a tout le monde, mais c'est seulement moi qu'on choisit. Je ne peux pas être là, mais c'est moi qu'on cherche. Et quand j'étais enfant, je ne comprenais pas toujours ce que ça signifiait, mais je savais seulement qu'on me choisit. Là où on peut choisir tout le monde, c'est moi qu'on va choisir. Et je ne comprenais pas tout ce qui se passait dans ma vie. Et lorsque j'ai reçu le Seigneur, je commençais à comprendre que j'étais mise à part. J'aimerais dire à quelqu'un que tu es mise à part, tu n'es pas comme tout le monde. Alors, ce n'est pas seulement la joie de savoir qu'on est mise à part, sachant que lorsqu'on est mise à part aussi, on n'agit pas comme tout le monde. Ok. On n'agit pas comme tout le monde. On fuit les péchés. On fuit les péchés. Quand on a été choisi par Dieu, on reste au pied du Seigneur. Comme je l'ai dit, tu ne verras pas les conspirations des hommes. En sachant seulement que tu as été choisi par Dieu, tu verras le plan de l'ennemi parce que tu fléchis tes genoux. Et lorsque tu fléchis tes genoux, j'aime bien quand mon mari l'a chanté, c'est sur Lingala, mais j'aimerais dire, c'est Matisanga Nama Peka. C'est comme Dieu me prend, il me pose sur ses épaules. Je peux voir plus loin. Je peux voir le plan des hommes. Je peux voir le plan de l'ennemi parce que je reste au pied du Seigneur. Lorsque vous êtes conscients que vous avez été choisi par Dieu, que vous ne pouvez pas acheter comme tout le monde. Comme j'ai dit, je répète encore, vous portez en vous une grossesse, la grossesse d'une grande destinée. Alors n'agissez pas comme tout le monde. Restez au pied du Seigneur, obéissez à Dieu, obéissez au commandement de Dieu. C'est à ce moment-là que les choses que Dieu a placées en vous vont exploser. Parce que je répète encore, Dieu ne place pas ces choses, Dieu ne choisit pas pour nous-mêmes. Dieu nous choisit pour les autres, pour être une bénédiction pour les autres, pour être une bénédiction partout où nous nous retrouvons, que ce soit dans nos familles, que ce soit à l'église, partout où nous pouvons être, nous soyons de bénédiction de l'éternel. J'aimerais dire, j'aimerais dire, soyez fiers, soyez fiers d'avoir été choisis par Dieu. Et le jour où vous avez dit, Seigneur, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, ce jour-là est exceptionnel parce que c'est ce jour-là que tu es, tu es, comment on dit ça, tu es renais de nouveau. Donc, j'aime bien dire ça en ligne, là, obotami yassita. On ne peut pas dire vraiment, et c'est vrai, tu es vraiment, comment on dit, tu es né de nouveau. C'est pas comme si, mais tu es né à nouveau, obotami, mais obotami, comme on aime dire. Dieu t'a fait renaître. Et quand Dieu te fait renaître par rapport à la nouvelle naissance, tu ressens le Seigneur, sache que tu n'es pas comme tout le monde. Déjà, c'est extraordinaire de renaître de nouveau. Alors, ne laissez pas les circonstances difficiles vous faire changer d'avis. Ne laissez pas les difficultés vous tuer. Ne laissez pas, ne baissez pas la tête. Parce que, je n'ai pas le temps et ce n'est pas le lieu où je voulais vraiment parler de tout ça. Mais, pendant tout le moment où j'ai passé, qui était très difficile, malgré, malgré que je voyais même dans mon apparence, j'étais une amie bizarre. Je ne me reconnaissais même plus. Mais j'étais fière. Malgré que moi-même, je voyais comment j'étais, je n'avais pas assez de poids, comme on aime dire les gars, les gars, les gars, même le vent peut t'emporter. Mais j'étais fière parce que je savoure dedans de moi. Même lorsque ma chair était en train de s'éteindre, j'étais sûre qu'il y avait quelque chose qui allait se passer parce que je sais que j'étais choisi par Dieu. Alors, la mort, les empoisonnements, les conspirations n'allaient pas agir parce que Dieu, lorsqu'il était choisi, il te garde. Lorsque Dieu te choisit, il te protège. Alors, ne sois pas comme quelqu'un qui est orphelin, qui, quand les choses arrivent, ne sait pas vers qui se tourner. Tourne-toi vers ton créateur. Tourne-toi vers celui qui t'a choisi dès le commencement. Alors, tu verras la main de Dieu. Alors, même lorsque les choses sembleront impossibles devant toi, mais Dieu qui t'a choisi te ramènera à la vie. Moi, j'aimerais vraiment dire que Dieu m'a ramené à la vie. Dieu m'a ramené encore à la vie parce qu'il m'avait choisi et il me l'a rappelé. Vous savez, Dieu aime rappeler les choses. Dieu m'a rappelé. Je me souviens dans ma chambre, j'étais toute seule. J'ai entendu une voix qui me disait, Nadège, je te souviens de ce que je t'ai dit à 18 ans. Maman, j'ai plus de 30 ans ici, mais Dieu te rappelle quelque chose qui t'a dit à 18 ans. Je me suis dit, c'était encore quoi ? Et puis, j'entends cette voix répétée me dire, je t'avais fait une promesse. Je t'avais dit que tu étais la prunelle de mes yeux. J'ai crié dans la chambre parce qu'il n'y avait personne. Et je me suis dit, Seigneur, tu te souviens de ce que même tu m'avais dit, Amoroku, tu n'as pas au sané. Moi-même, j'ai oublié. Mais toi, tu me rappelles. Et Dieu m'a dit, si tu es conscient de cela, moi, j'ai fait une promesse. Alors, sache que tu ne mourras pas. Sache que je suis avec toi. Sache que je ne permettais pas que leurs plans réussissent. Et là, j'ai eu de la joie. Une joie, malgré que physiquement les choses n'avaient pas encore changé, mais tout avait changé en moi parce que je savais que Dieu allait accomplir sa parole. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, tu as été choisi par Dieu. Il faut même dire, hé, ne me tuez pas. Hé, ne conspirez pas. Faites tous vos plans au accident, au poison, au envoûtement. ça ne fera rien. J'ai été choisi par Dieu. Donc, je suis à l'extérieur de tout ce que vous faites là. Dieu va me garder quand il te choisit. Il te garde. Lorsqu'il t'a choisi, il te protège. En tout cas, j'aimerais dire à quelqu'un, ne baissez pas les bras et soyez fiers d'avoir été choisi par Dieu. Soyez fiers d'être ce que vous êtes. Ne laissez pas les paroles du homme, ne laissez pas les circonstances vous faire, comment dire, ne laissez pas les circonstances vous montrer comme si vous étiez soeurs. Dieu est avec vous. Il ne laisse jamais. Il n'abandonne pas. Soyez fiers qu'il vous a choisi. Il va tomber de prendre chose au travers de vous. Amen. Nous pouvons nous accleter les seigneurs.